Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. S'agissant de la première affaire, M. Tivouadi a fait observer devant la Cour qu'il n'a jamais saisi la Cour en contentieux des candidatures, auquel cas l'affaire devenait sans objet, elle a été rayée du rôle et elle a été déclarée irrécevable sur l'issue. S'agissant de l'affaire Noël Tchiani, comme vous vous êtes rendu compte, il est venu développer des prétentions de contestation de la nationalité de Moïse Gatoumbi-Tchabwe. A l'appui de ces prétentions, il a produit un article de Gênes Afrique et il a dit que de toute façon c'est des notoriétés publiques que Moïse Gatoumbi serait italien. Il n'a produit ni une décision des autorités italiennes reconnaissant cette nationalité à Moïse Gatoumbi, ni une quelconque décision des autorités étrangères attribuant à Moïse Gatoumbi une nationalité autre que la nationalité congolaise. Par contre, la CENI a dit devant la Cour constitutionnelle, au regard de l'article 104 de la loi électorale, les dossiers de Moïse Gatoumbi-Tchabwe ont été complets, en ce d'autant plus qu'il était versé l'original de son certificat de nationalité. Et que d'après la loi congolaise en matière de nationalité, la seule preuve de la nationalité congolaise, c'est la production d'un certificat de nationalité qui n'a pas été contesté à quelque niveau que ce soit, parce que c'est un acte authentique délivré en temps réel, en bonne et due forme par les autorités complétaires. De ce fait, nos avocats ont eu la tâche suffisamment facile pour revenir sur la campagne des désinformations, les procès d'intention et la légèreté de certaines procédures intentées sur base de oui-dire ou de déclarations dites des notoriétés publiques qui ne sont soutenues par aucun élément probant en droit. Au regard de cela, le parquet général près de la Cour constitutionnelle a préféré demander un temps pour rédiger son avis par écrit. Et la Cour lui a donné un délai jusqu'au 30 octobre. Délai qui nous a aussi été donné jusqu'au lundi déjà. 30 octobre. 30 octobre. 10 heures. 10 heures pour faire son avis écrit. Délai qui nous a aussi été donné, le temps d'attendre la décision de la Cour. Nous sortons de cette audience encore beaucoup plus serein que nous y étions entrés, si tant est que nous aurions eu besoin de ne pas être sereins en entrant. Une chose a été démontrée, la cabale, la méchanceté, la désinformation et surtout l'absence de preuves en ce qui concerne Moïse Katoumbi. Il est fort dommage qu'à un si haut niveau des juridictions de notre pays, des individus se permettent d'intenter des actions sur base d'un recyclage des propos par oui dire et des rumeurs qu'on trouve souvent dans les labos et officines de certains partis dont le fonds de commerce n'est que les mensonges et l'attribution des nationalités électorales. Nous pouvons rentrer dans la sérénité parce que démier à Moïse Katoumbi une nationalité autre que la nationalité congolaise, ou lui attribuer une nationalité autre que la nationalité congolaise, c'est renier le droit congolais en matière de nationalité. Ce qui est juste impossible.